Salut tout le monde et bienvenue sur ProBallers.fr, sur la page Facebook pour un nouveau numéro de ProBallers Live, l'actualité des basketteuses, des basketteurs français aux quatre coins de la France et puis aux quatre coins de la planète également, des joueurs que vous connaissez peut-être ou pas du tout. En tout cas, soyez les bienvenus ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Angelo Zagarakis, membre de l'équipe de France de Basket 3-3, un joueur que vous connaissez bien aussi parce qu'Angelo a joué dans le championnat français il y a quelques années de cela. Alors on va voir si Angelo est avec nous en direct. Angelo, tu nous envoies un petit message sur le ProBallers Live pour nous confirmer que tu es bien avec nous. Et puis comme ça, j'aurai le plaisir de t'inviter dans ce live. Angelo Zagarakis qui vit depuis quasiment maintenant deux ans en Grèce, qui évolue en championnat grec, qui a changé de club cette année, qui a suivi son coach. Bref, on va parler avec lui évidemment du championnat grec, on va parler aussi avec lui du championnat français, on va parler avec lui de l'équipe de France de Basket 3-3 parce qu'Angelo en fait partie, médaillé de bronze à la quatrième Coupe du Monde à Nantes, c'était en juin dernier. Angelo nous rejoint depuis la Grèce. Je vais l'inviter, et le temps que l'invitation parte en Grèce, je vous invite vous à nous envoyer quelques commentaires sur ce ProBallers Live, si vous avez des questions à poser à Angelo. Alors attends, j'ai l'impression que je suis de côté et je ne sais pas pourquoi. Non, là c'est parfait, c'est parfait, ne bouge pas. Ne bouge pas, dit-il. Bon, alors je vais devoir tenir le téléphone comme ça alors. Voilà, c'est parfait. Bonsoir Angelo. Bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Merci de nous accueillir chez toi en Grèce. 33 ans, Angelo, joueur de basket professionnel. Merci de le rappeler. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on va montrer dans quelques instants à ceux qui suivent le live que même à 33 ans, on peut avoir une carrière toujours en activité. Alors pas forcément en France, mais voilà, joueur de basket à 33 ans, ça marche encore. Je le disais il y a quelques instants au tout début de ce ProBallers Live, tu vis en Grèce depuis quasiment deux ans, tu as joué en France. Tu as voyagé un petit peu partout dans la planète. J'aimerais d'abord, Angelo, que tu nous parles un petit peu de ta vie en Grèce. Comment tu vis au quotidien ? Tu as changé de club à l'intersaison, tu as suivi ton coach. Parle-nous un petit peu de ta vie en Grèce parce que tu as vécu en France. J'ai dit il y a quelques instants. Il y a de gros changements en termes de vie quotidienne. Déjà, je vois qu'il y a plein de likes et de j'aime de gens que je connais, de gens que je ne connais pas, donc c'est très sympa. Dominique Gentil, tu connais, joueur de l'équipe de France 3-3. En ce qui concerne ma vie ici, c'est clair que c'est un rythme totalement différent de ce que j'ai pu avoir en France. Déjà, la vie au quotidien est différente. La météo n'est pas la même. La géographie n'est pas la même. La communauté dans laquelle je suis au quotidien n'est pas la même. La langue au quotidien n'est pas la même. La nourriture au quotidien n'est pas la même. Mais c'est vraiment très, très agréable. Je suis très heureux déjà de pouvoir vivre cette expérience parce que je me rapproche de mes origines paternelles et de mes origines familiales. J'ai découvert il y a quelques semaines de ça que j'ai encore des cousins germains qui habitent à même pas une heure d'ici. J'ai pu aller à leur rencontre. C'était très émouvant parce qu'ils ont eu un accueil. Ils m'ont réservé un accueil tellement chaleureux que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je suis à Halkida qui est à un peu moins d'une heure d'Athènes. Je suis en bord de mer. La ville est située dans une sorte de mini péninsule. et c'est vraiment très agréable. Il fait encore plus de 30 degrés. Je me balade en short claquette tous les jours, ce qui doit faire grincer les dents à pas mal de monde qui doit me regarder en France. Surtout en ce moment, Angelo, je ne te le cache pas parce que la météo en France est un petit peu compliquée. Le thermomètre fait du yo-yo. Je pense que tu en énerves quelques-uns ce soir. Oui, je sais. Mais c'est avec toute ma compassion que je partage ce qui arrive. Tu disais communauté différente, style de vie différent, nourriture différente, langue différente. Tu restes dans ta petite bulle ou au contraire, tu t'es facilement ouvert au monde qui t'entoure ? Non. Déjà, de nature, je suis quelqu'un qui m'adapte très facilement. J'ai vécu six ans aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de pas mal voyager. Et étant polyglotte, je communique facilement avec les gens. Donc, je parle l'anglais couramment, aussi bien que le français. Le français, mais je parle également le grec. Pas parfaitement, mais très bien. Et l'espagnol, donc quand je voyage, je n'ai jamais de problème vraiment à m'insérer dans la communauté qui m'entoure. Juste avant de continuer ce Pro Bowlers Live, tu peux nous donner un petit cours de grec ce soir et juste nous dire bienvenue sur la page Facebook proballers.fr en grec. Alors, je pense que ce sera trop compliqué pour que les gens s'en souviennent. Mais tu peux dire kalispera, qui veut dire donc bonne soirée à tous, kalispera. Kheromé Poli, aussi, mais vous voulez peut-être, ce Facebook Live, ce Pro Bowlers, fr. Très bien. Et avec ça, tu mettras un petit peu de ta rama et du tzatziki, puis ce sera parfait. Plus du tzatziki que du ta rama. Le tzatziki, c'est avec plaisir. Ah, alors, je ne vais pas raconter ma life. Je suis passé dans ton très, très beau pays cet été pendant les vacances. Ils nous vendent du tzatziki 100% grec. Enfin, ils nous vendent ça, voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais si vraiment on veut profiter de la bonne bouffe, plus le tzatziki que le tzatziki. Tes conditions de vie, c'est également une croix sur tes habitudes au quotidien parce que tu vis dans un hôtel. Exactement, exactement. Donc, tous les joueurs de l'équipe sont logés dans un hôtel. Donc, on est bien situés. On est en bord de mer, on est au centre-ville. Donc, tout est accessible facilement. Et donc, on prend le petit déjeuner à l'hôtel le matin. Et nos repas sont pris en charge par le club. C'est-à-dire qu'on a une rotation de 6 à 7 restaurants dans lesquels on est dispatché par pair ou en trio tous les soirs. Et on tourne un petit peu. Donc, c'est une manière pour nous d'être avec les gens au quotidien, de nous montrer un petit peu, de partager avec eux et de ne pas être dans notre bulle. Et aussi, un moyen de diversifier un peu ce qu'on mange. Mais vu qu'on vit à l'hôtel, on n'a pas l'opportunité de se faire à manger. On n'a pas de cuisine à disposition. Donc, c'est aussi un peu la moindre des choses. Mais c'est vrai que c'est particulier. Donc, l'année dernière, j'étais plus isolé parce qu'on était dans un hôtel qui était à 20 minutes de Tricala dans un village qui s'appelle Muzaki. Et c'était un très bel hôtel, par contre. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus éloignés de tout et pas au contact des gens. Cette année, on est au centre-ville. Et les restaurants sont très bons. On y mange très bien. C'est servi copieusement et ce n'est pas cher. Oui. Déjà, nous, on ne paye pas. C'est clair que ce n'est pas cher. Mais bon, il y a les points positifs, il y a les points négatifs. De temps en temps, j'aimerais bien pouvoir me faire un petit plat. Quand j'ai ma petite femme qui vient me rendre visite, j'aimerais bien qu'elle me fasse les petits plats dont elle a la magie. Mais bon, c'est un des avantages qui est vraiment très minime parce que vu la qualité de la nourriture ici et aussi l'investissement au quotidien des gens quand on vient manger dans les restaurants, ils prennent vraiment beaucoup soin de nous. Donc, ils s'occupent très bien de nous ici. Alors, on s'occupe de peu de choses au final puisque tout est pris en compte et en charge. Mais c'est un rythme différent parce qu'après, on est un peu sur un emploi du temps très polissé où on entraîne, repas dans un resto, on rentre se reposer à l'hôtel, on repart à l'entraînement, repas dans un autre resto. Bon, c'est particulier, mais c'est très bien. Tu as un bonjour Angelo de la part d'Emma sur le Facebook Live pour Ballers Live du CCRB. CCRB, c'est quoi Angelo ? Le champagne chaloins. Souvenirs. Ah oui, oui. Un club qui m'a laissé un très bon souvenir. De toute façon, tous les clubs dans lesquels j'ai pu jouer en France m'a laissé un très bon souvenir. Tu as quasiment joué une dizaine d'années en France, pro à pro B, 8 saisons pour être précis. Tu as également joué aux Etats-Unis en université du côté de Portland. Et en high school aussi, non ? Et en high school. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces souvenirs ? Parce que quand on est joueur de basket, partir aux Etats-Unis et jouer en U, en championnat universitaire qui est l'antichambre de la NBA, c'est forcément un rêve que tu commences à toucher un petit peu ? Alors, tu sais, à la base, la raison principale et la plus importante de mon départ aux Etats-Unis était de pouvoir poursuivre mes études. Parce que je ne voulais pas m'arrêter à un baccalauréat qui ne rime à rien concrètement dans le surmarché du travail. C'est simplement un passeport pour pouvoir suivre une formation autre après le lycée. Donc, si j'étais resté en France, j'avais l'opportunité de signer avec deux clubs de pro à l'époque, au Paris Basket Racing à l'époque où Laurent Sierra était le meneur et Jacques Monclar le coach et Nancy avec Sylvain Lottier. Donc, j'avais ces deux possibilités-là. Mais au meilleur des cas, je faisais un DUT technique de commercialisation et ce n'était pas quelque chose qui vraiment m'inspirait particulièrement. Donc, j'ai fait une rencontre merveilleuse. J'ai eu cette chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert la porte des Etats-Unis, mais dans les meilleures conditions possibles. Pas dans ce contexte de partir dans un juco obscur au fin fond de l'Hidao ou du Kentucky. J'ai eu l'opportunité d'aller d'abord en tant qu'étudiant d'échange dans une high school. Et l'entraîneur de la high school était l'ami de cette personne que j'ai rencontrée avec qui il était allé à l'université. J'ai été dans une famille d'accueil qui était exceptionnelle, qui s'est vraiment occupée de moi comme de leur propre enfant. Et donc, j'ai pu vraiment m'adapter à la culture, prendre le rythme scolaire, vraiment devenir parfaitement bilingue avant d'attaquer l'université. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de pouvoir réussir mes études et aussi être dans une sorte de bulle sereine au niveau de mon quotidien. Et c'était vraiment ça qui était important. Donc, j'étais ma première année au nord de San Francisco. Donc, il y a pire comme endroit. C'est clair. Dans le Sonoma County, là où ils font les… C'est la région de Napa qui est la plus grande région productrice de vin de Californie. Et donc, c'est très joli. C'est verdoyant là-bas. C'est sympa. Puis, j'ai eu beaucoup d'offres de très bonnes universités américaines. J'avais le choix entre pas mal d'universités de la Pac-10, entre autres. Et la Pac-10 était la conférence dans laquelle je voulais absolument jouer. Et j'ai jeté mon dévolu sur Oregon State. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, au sud de Portland. Et j'y ai fait quatre ans. Et malheureusement, je m'étais blessé un an. J'avais encore une année d'éligibilité. Et j'ai décidé de transférer ma dernière année à Cal Poly Pomona. Donc, dans une des meilleures deuxième divisions de tout le pays. Qui d'ailleurs, l'année d'après, est allée en finale du championnat universitaire américain. Et l'année d'après, a gagné le championnat universitaire. Et bien justement, tu as un bonjour de Maxime qui nous écoute depuis Los Angeles ce soir. Sur le Pro Bowlers Live. Max, oui ! Visiblement, ça se connaît. Ok, très bien. Les Etats-Unis, le championnat français. Et depuis deux ans, je le disais. Le championnat grec. L'an dernier, tu joues ta première saison dans une équipe. À l'inter-saison, ton coach part au Kimis BC. Et ton coach te dit, Angelo, tu pars avec moi. Et là, tu n'hésites pas une seconde. Carrément, carrément. On avait eu un entretien en toute fin de saison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une très belle première année dans le championnat grec. J'avais fini le cinquième meilleur marqueur grec du championnat. Et tu tournais à 10 points de moyenne par match. C'est ça, oui. C'est ça. Et en plus, le championnat grec est un championnat qui est plus défensif que la proie. Ça maioche un peu plus. Le meilleur marqueur du championnat était aux alentours de 14 points. Mais tu aimes bien quand ça maioche. Oui, ça ne me dérange pas. On en reparlera dans quelques instants par rapport au basket 3-3. D'accord. Mais bon, si tu veux, j'ai fait une belle première année qui aurait pu être encore meilleure. Je pense que j'espère pouvoir faire une meilleure saison encore cette année. Mais bon, je me suis vraiment familiarisé avec le championnat, avec le style de jeu et autres. Mais en plus, ce qui, au-delà de la performance individuelle qui était intéressante, c'est surtout le fait que mon équipe, qui était le plus petit budget du championnat, a titillé les playoffs jusqu'à la dernière journée. On est venu mourir à un match des playoffs, alors qu'on avait une masse salariale absolument famélique. Et c'est ça qui était encore plus intéressant et qui, je pense aussi, a fait que mon année a été encore plus valorisée. Donc, suite à cette belle saison, mon coach, qui ne savait pas encore s'il allait rester à Tricala, même s'il avait quand même déjà le sentiment qu'il voulait un autre challenge, il m'avait dit d'être patient. Il m'avait demandé d'être patient sur le marché. Il m'a dit, écoute, même si tu as des propositions. En gros, il me faisait comprendre que dès qu'il aurait un club, il voudrait m'emmener dans ses valises. Et puis, cette idée-là m'a bien plu, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je pense à un très bel avenir dans le marché européen. Et c'est un coach qui n'hésite pas à organiser de beaux rendez-vous pour les matchs de préparation. Coach du Kimi se baissait parce que ce week-end, Angelo, tu as tout simplement joué en match de préparation contre le CSK Moscou. Oui, on n'a pas été ridicule. On finit à moins 20. Ils n'étaient pas au complet en plus. Nous non plus, mais il faut aussi être lucide vis-à-vis du type de match que c'était. Mais ils ont été très appliqués. Ils ont fait un match sérieux. Et puis, on voit l'intensité du coach Itoudis qui ne mâche pas vraiment ses mots, qui demande une rigueur de chaque instant. Alors, il y a Léo Westerman qui a signé au CSK à l'intersaison, mais il venait juste de débarquer le matin du match amical. Donc, il n'a pas joué. Il était en civil sur le banc, mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Et Nando n'était pas encore là. Et puis, on sait qu'il y avait Chacho Rodriguez qui, lui, disputait un match pour une médaille à l'Eurobasket. Donc, voilà. Mais c'était sympa, très sympa. Il y a une question d'un certain Kevin que tu connais aussi, ancien membre de l'équipe de France 3-3. Une question que je garde de côté pour le sujet 3-3 tout à l'heure. Parce que cette question, si vous suivez le Pro Bowlers Live, il y a du tirage de cheveux dans l'air. On en parle dans quelques instants. Oui, ça vane un peu ce soir. Je vois que ça vane un petit peu. Angelo, deuxième saison en championnat grec. Quel va être ton rôle dans l'équipe cette année, avec le même coach que l'an dernier, mais une nouvelle équipe ? Et quelle va être l'ambition du club cette année ? On est dans un club qui est beaucoup plus professionnel cette année, beaucoup plus structuré, et qui a aussi une main salariale plus intéressante. C'est un des rares clubs du championnat où il y a une vraie sécurité financière. C'est-à-dire que l'année dernière, tous les joueurs ont été payés à l'heure et ont reçu leur salaire. C'est lié au président du club qui est un homme financièrement à l'aise et aux partenariats divers de cette équipe. Ce n'est pas partout pareil. Il y a Promithéas, Patras, qui eux aussi ont une situation financière très sereine. Le propriétaire est celui qui possède Coffee Island, qui est l'équivalent européen de Starbucks. Donc c'est pour ça que financièrement, ils s'en sortent plutôt bien. Mais donc à Kimi, les ambitions sont aussi à l'image des moyens qui sont supérieurs à Tricala. Donc eux, c'était leur première saison l'année dernière, en première division. Et cette année, ils veulent clairement les play-offs. Donc je pense qu'en ayant pu témoigner de ce qu'il faut pour aller en play-off dans ce championnat, je pense qu'on a les cartes pour faire une belle saison. On a un effectif équilibré, talentueux et avec plus de profondeur que l'année dernière. Mon rôle à moi sera le même que l'année dernière. C'est-à-dire, alors après, je ne sais pas si ce sera 5 majeurs comme ça l'était, ou 6e homme ou autre, moi, je pense plus en termes de temps de jeu et d'impact dans le jeu. Et mon rôle est exactement le même. Il m'a fait venir pour avoir le même profil et le même impact, voire mieux encore que l'année dernière. Tu as passé, on l'a dit tout à l'heure au début de l'interview, quasiment 10 saisons en pro A et pro B. Tu as quitté le championnat français. Une question qui me brûle les lèvres, si tu me permets l'expression Angelo. Aujourd'hui, c'est Angelo qui ne veut plus du championnat français ou le championnat français qui ne veut plus trop d'Angelo de Sagaraki sur le parquet ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense qu'Angelo a toujours voulu du championnat français. Il s'est battu pour pouvoir faire sa place et se faire respecter. Je pense qu'en pro B, j'ai été à la hauteur de ce challenge. En pro A, j'ai malheureusement eu peu d'opportunités. Moi, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que le peu d'opportunités qui étaient présentées étaient toujours avec un rôle familial. C'est-à-dire que je pense que chaque fois qu'il était question de signer dans un club de pro A, c'était financièrement sur des bases très pauvres comparé à ce que je pouvais toucher en pro B. Et ça me ramenait plus vers des contrats qui ressemblaient à ce que je touchais en début de carrière. Et au niveau du rôle, on me parlait toujours d'être un neuvième homme pour jouer 5 à 10 minutes par match. Et c'était prédéterminé avant même d'avoir constitué une équipe, avant même d'avoir pu participer au training camp, d'avoir pu prouver ou montrer des choses. Et c'était criard encore plus une fois que Boulogne-sur-Mer avait acquis sa montée en pro A. Une semaine après l'acquisition de la montée, on a eu entretien avec le général manager et le coach. Et j'avais fini deuxième au scrutin des MVP en pro B. Et donc, j'ai donc été pendant de longues années un gros joueur de pro B qui n'attendait qu'une seule chose, c'était d'avoir sa chance de montrer qu'il avait sa place en pro A et s'y affirmer, si tu veux. Et avant même d'avoir cette opportunité-là, l'herbe m'avait été coupée sous les pieds, en fait. L'entretien était celui-ci, Angelo, on passe en pro A, on recrute 5 Américains, un par poste, et vous, les Français, vous serez les remplaçants à 5 à 10 minutes par match. Et si tu veux, la sentence était tombée une semaine après l'acquisition de la montée en pro A sans même avoir recruté le moindre joueur. Et quand on voit en plus le déroulement de la saison où Stephen Brun fait une grosse saison au poste 4, où il s'était complètement planté au niveau du recrutement, ils avaient responsabilisé des Américains qui n'en avaient rien à foutre et qui n'ont pas performé correctement sur le terrain. Et en fin de saison, les Français ont été responsabilisés et on gagne 4 matchs d'affilée et on va gagner sur le parquet du CSP Limoges juste avant les playoffs, CSP Limoges qui finit champion de France. Donc, en plus, on connaît la culture limoujaude, perdre à la maison contre le dernier, ce n'est pas vraiment concevable. On va gagner à Gravelin qui se battait pour obtenir les playoffs. Donc, on leur coûte les playoffs et on gagne à domicile contre Cholet et Poortez. Loïc Acono dans le 5 à 25 minutes par match, j'étais à 28 minutes par match, Stephen Brun, fidèle à lui-même. J'ai plein d'anecdotes et je ne vais pas m'épancher là-dessus pendant trop longtemps, mais c'est un petit peu ça le problème, je pense. Et on voit un mec comme David Denave qui sortait de National 1, qui finit comme joueur majeur de Pro B et qui signe à l'élan Béarnet qui faisait opération Reconquête en Pro A. Il a été responsabilisé et dès sa première année en Pro A, il est All-Star. En fait, pour toi, c'est qu'il faut donner plus de chance aux joueurs pour qu'ils puissent se montrer ce qu'ils savent tout simplement faire. Mais tout à fait. Et en plus, pour moi, ce sont des exemples criards parce que c'est très facile pour moi de me comparer à ces joueurs-là puisque je les ai côtoyés, j'ai bataillé avec eux pendant de longues années en Pro B. Que ce soit Édouard Choquet, que ce soit Xavier Corozine, que ce soit, comme je le disais, David Denave, des mecs qui ont eu un bel impact en Pro A, des mecs qui ont été All-Star, des mecs qui ont été reconnus pour leur qualité, des mecs qui ont été champions de France. Je veux dire que ce sont des gars... Regarde, explique-moi comment c'est possible après une saison tout à fait honorable individuellement, All-Star Pro A, Chalon Reims qui se maintient sans grosse frayeur, qu'Édouard Choquet se retrouve à ressigner en Pro B. C'est illogique. Le meilleur marqueur français, Nicolas De Jong, n'a eu aucune proposition en France. Et je sais que, par exemple, il y a d'autres joueurs pro qui ont un avis différent du mien, qui disent que, bon, voilà, il faut s'imposer, qu'il ne faut pas pleurnicher sur son sort et autres. Je pense à Andrew Albici, que je connais très bien, ou Edwin Jackson et autres. Mais moi, il y a des choses que je vais pouvoir dire parce que ce sont des mecs que je connais et que j'ai connus au début de leur carrière. Et je pense qu'ils ont un petit peu la mémoire courte parce que quand Andrew était au Paris-Levalois et que Jimal Boll, qui est un joueur légendaire en Pro A, mais que Jimal jouait devant Andrew, Andrew se plaignait du manque d'opportunités qui lui était accordé au début de sa carrière professionnelle. Et je pense qu'il l'a oublié. Et moi, j'étais témoin de ces choses-là. Et je n'ai pas oublié, quand Edwin Jackson a dû passer par la case Pro B, que ses premières années en Pro A ont été difficiles. Et ces mecs-là, ils ont oublié que les opportunités sont arrivées éventuellement et qu'une fois qu'on a percé, c'est plus simple. Mais il y a tout de même une réalité chiffrée, statistique et évidente. Je veux dire que moi, des Ricains, j'en ai fait pleurer plus d'un. En Pro B, je les ai tous saignés. Je peux le dire très clairement. Il n'y a personne qui pourra me contredire là-dessus. C'est du direct, donc vas-y. Non, mais de toute façon, c'est une vérité. Tous les mecs qui ont joué contre moi ou avec moi, même les mecs qui ne m'aiment pas, peu importe les raisons, savent que mon jeu pouvait parler pour moi. À un moment donné, les Ricains, j'en ai fait saigner plus d'un. Et en Pro A, ça a été la même chose. L'opposition était telle qu'on pouvait parler statistiquement parlant. On regarde au niveau chiffré, ma production en 18 minutes, rapprochée sur 20 minutes, 25 minutes, qu'est-ce qu'elle aurait été ? Et en Pro B, j'ai fini devant pléthore de joueurs Ricains au scoring et dans l'impact. Non, mais il faut dire les choses. Non, non, non. J'en souris parce qu'il y a Dominique Gentil, que tu connais très bien, membre de l'équipe de France 3-3, qui me dit qu'il faut le calmer. Mais tout ça, en fait, ce que vraiment j'essaie de mettre en avant, c'est que culturellement, et Amarassi pourra le confirmer, et je pense qu'un mec du charisme avec la carrière qu'il a telle qu'à Amarassi, quand lui en atteste, parce qu'il a vu passer tous les plus grands coachs de Pro A, il a gagné des titres. C'est, je pense, une des plus grandes légendes françaises de Pro A. Quand lui dit qu'il faut un coach étranger pour donner sa chance aux jeunes français et aux joueurs français, je pense que les exemples sont criards, sont nombreux. Il y a quelques coachs français qui ont pu le faire. mais ils sont très rares. Et c'est généralement pas par dépit, mais plus par obligation. Et quiconque veut rentrer dans une discussion avec moi, dans un échange d'argumentation, on peut le faire. Mais il faudra que son argumentation soit extrêmement solide parce que j'ai tellement d'exemples et d'arguments à mettre en avant que c'est très difficile de me contredire à ce niveau-là. Et on va parler chiffres avec Amarassi. Amarassi, depuis la création de la Ligue Nationale de Basket il y a 30 ans, Amarassi fait partie du top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue Nationale de Basket. Il est numéro 10 à quelques points d'Hervé Dubuisson. Hervé Dubuisson est 8e. Et si Amarassi met le même nombre de points que l'an dernier, Amarassi passera devant Hervé Dubuisson. Donc, tu parlais de chiffres. Amarassi, Amarassi, si on met les chiffres noirs sur blanc, c'est un des meilleurs scoreurs de la Ligue Nationale de Basket depuis sa création. Déjà, chapeau à Amarassi parce que sa longévité est extraordinaire à ce niveau-là. Tout en sachant qu'en plus, c'est un mec qui est sur tous les fronts, que ce soit en street, en Coupe d'Europe, en proie. En 3-3 aussi. Maintenant, oui, en 3-3. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'Amarassi, c'est un mec qui faisait le 3-3 déjà à l'époque. Il a fait le 1 contre 1, le 3-3 et tout ce qui va. C'est un des derniers démolikants. Justement, pour redescendre un tout petit peu en température, Angelo. Vraiment, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et puis on connaît ton franc-parle. C'est surtout, c'est une lettre d'amour à mon basket français. C'est pour dire qu'on a des joueurs qui ont des joueurs qui ont des qualités à faire valoir et qu'on leur coupe l'herbe sous les pieds avant même de leur avoir donné concrètement l'opportunité. Et pourtant, les exemples qui ont été, je pense, un investissement qui a été payant, il y en a tellement des exemples. Des joueurs français à qui on a donné leur opportunité et qui ont redonné au centuple cet investissement. Et je pense en plus que c'est encore plus parlant pour les gens qui suivent les clubs, qui aiment les clubs, de voir un mec qui mouille le maillot pour un club, qui a grandi au sein du club ou qui vient s'investir dans le projet du club. Tout au long de l'année, on a entendu Édouard Choquet qui parlait de vouloir s'investir sur la durée avec Chalent Reims. Le retour qui lui avait été communiqué, c'est que c'était quelque chose qui parlait au club. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça ? Je ne peux pas me permettre d'en juger. Je ne suis pas au sein du club. Je ne suis pas en France depuis maintenant deux ans. Mais il y a concrètement un problème. Il y a concrètement un problème. Je vais juste finir sur ça. Je vais finir sur ça parce qu'il y a un truc qu'il faut quand même que je mentionne. En parlant de chiffres justement, si les gens font attention un petit peu à cette dynamique qui est en train de se développer en France, de plus en plus, je vois des mecs qui ont le niveau probé, qui vont signer dans des clubs de National 2 et qui commencent à faire des formations qui se reconvertissent très tôt, à 25 ans, 26 ans, alors que c'est des mecs qui ont l'opportunité de faire exactement la même chose mais plus tard. Donc, je pense qu'ils commencent déjà à se rendre compte que de toute manière, ils sont en train de perdre leur temps d'une certaine manière et c'est triste parce que les gens sont tirés vers le bas. Les bons joueurs français de Pro A sont allés chercher des contrats plus lucratifs et du temps de jeu pour prendre du plaisir en probé. Les mecs de Pro B sont poussés vers la National 1, les mecs de National 1 vers la National 2. on voit des clubs de National 2 avec des équipes qui ne feraient pas lire des équipes de National 1 de haut de tableau. Ça, je te comprends. Et c'est là. Et si ça, ce n'est pas Criard comme exemple, j'aurais aimé que ce soit l'inverse. J'aurais aimé que ce soit les petits clubs qui se fassent piller par les équipes de division supérieure. Tu viens de parler d'Edouard Choquel il y a quelques instants. Edouard qui est sur le Pro Bowlers Live avec nous et qui nous dit Angelo, président de la Ligue. Ah, David, merci. Il y a Edouard, il y a David, il y a pas mal de monde. Bon, Basket 3-3. Ça, c'est la communauté basket. C'est ça. On se suit tous et puis là, c'est du direct ce soir. C'est vraiment une interview sans filtre. Le Basket 3-3, Angelo Zagharaki, j'aimerais qu'on en parle avec toi. J'aimerais que tu nous parles de ton arrivée en équipe de France 3-3 et d'abord que tu nous dises peut-être que c'est une façon pour toi de garder un contact avec la France. On imagine, parce que si tu joues en Grèce cette année encore, l'équipe de France 3-3 ou la Team Paris quand tu joues pas forcément sous le baillot tricolore, ça te permet de garder un pied ici, dans ton pays ? Déjà, moi, mon cœur est toujours en France. Il est également en Grèce. La Grèce me donne une opportunité de jouer dans un championnat très relevé. D'ailleurs, au classement FIBA l'année dernière, la Grèce était 5e, la France était 6e. Donc, c'est kiff, kiff. Ce qui est aussi un petit clin d'œil au basket français parce que c'est assez affligeant de se dire que je peux avoir des performances, mettre 15 points contre le Panas, 16 points contre l'AEC, des équipes d'Euroleague ou de Champions League, mais qu'en France, je ne mérite pas plus de 5 minutes de temps de jeu en proie ou même que je n'ai pas le niveau de proie pour certaines bouches. Bref, c'est tout ça pour dire qu'au quotidien, ça me permet de vivre des choses que sportivement, je n'avais pas eu l'opportunité de vivre en France, mais mon cœur et mon esprit restent en France tout de même. C'est-à-dire que je n'ai pas bloqué la France de mon esprit. Si un projet français parvenait à mon agent ou venait dans ma direction, non seulement je le considérerais, mais un retour en France est tout à fait concevable. Après, le 3-3, c'est quelque chose que j'aime particulièrement parce que j'aime le basket sous toutes ses formes. En plus, ça me donne l'opportunité de représenter mon pays en portant le maillot de l'équipe nationale. Ça, c'est quelque chose qui me procure une fierté énorme. Tu as eu la chance en juin dernier de jouer avec Dominique Gentil, avec Charlie Potins, avec Charles-Henri Bonchard. Charles-Henri Bonchard. Charles-Henri, vous avez eu la chance de jouer à Nantes pour la 4e Coupe du monde FIBA 3-3, médaille de bronze. Une très jolie médaille de bronze que vous avez arrachée devant le public français. Tu peux nous raconter cette semaine folle en quelques mots ? C'était vraiment… C'était une très belle expérience. Surtout, c'était l'aboutissement d'un long mois de travail. On avait commencé notre préparation le 1er juin. Et on a un désavantage. En fait, on a un avantage qui est qu'on a une belle équipe avec du talent, avec de la polyvalence, avec un bon caractère et beaucoup de mecs couillus. Mais le désavantage qu'on a comparé à beaucoup d'autres nations dominantes dans le 3-3, c'est qu'on a peu d'expérience ensemble. On ne se rejoint que quelques semaines pendant l'été pour essayer de pallier à ce manque d'automatisme et de réflexe qu'on puisse avoir les uns avec les autres. De se trouver les yeux fermés, de développer des habitudes de jeu que les Serbes, les Slovènes ont sans même réfléchir. L'équipe serbe avec des joueurs mythiques, le numéro 11, le meilleur joueur du monde, tu te souviens de son nom ? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, il y a Dushan, Dushan Bulut, il y a Dejan Marthorovic. Les meilleurs joueurs du monde, ils jouent ensemble en équipe nationale et ils ont aussi une équipe qui s'appelle Novi Sad qui joue dans le circuit mondial, chose que vous n'avez pas. Donc forcément, tu parlais d'automatisme il y a quelques instants, vous avez moins de temps de travail, moins de temps de préparation, mais vous avez quand même, je vais reprendre ton expression, eu les couilles. Vous avez été suffisamment couilloux pour aller chercher une médaille de bronze en France. Oui, c'est clair, c'était une médaille magnifique. Et n'oublions pas, un petit message, excusez-moi, je te coupe, Easy Flow Zero sur Pro Bowlers Live qui nous dit n'oublions pas Kevin Kord de l'équipe de France qui était blessé. Évidemment, on pense à Kevin qui s'est blessé au dos l'an dernier, qui n'était pas dans l'équipe de France. Mais tu sais, l'équipe de France, ce n'est pas simplement quatre mecs. L'équipe de France, c'est un groupe, je pense à Anthony Christophe, je pense à Mickaël Vard qui a aussi fait toute la préparation avec nous jusqu'au bout. En fait, on a un groupe avec des titulaires ou des mecs qui sont au devant de la ligne, mais avec des gars qui sont dans la lignée de tout le travail en amont et qui sont prêts aux besoins ou si l'opportunité se présente pour eux de venir tout de suite et de rentrer dans le groupe. L'année dernière, malheureusement, à une semaine du championnat d'Europe, je me suis fait une déchirure abdominale et on avait une équipe qui en plus était en plein boom avec Maxime Courby, Kevin Kaur et Charlie Bonchard et on avait marché sur la compétition au qualifier à Poitiers d'ailleurs et ça, c'était aussi une très belle expérience et on avait à cœur de pouvoir un peu se tester au championnat d'Europe. On avait des belles ambitions et à une semaine du championnat d'Europe, je me fais une déchirure abdominale et Anthony Christophe, il m'a donc remplacé mais avec brio. Il apporte des qualités différentes des miennes mais c'est le fait qu'on a justement ce groupe de travail où on fait toute la préparation ensemble et on maioche pendant de longues semaines et on apprend le même système, on est en compétition les uns avec les autres mais on est tout de même ensemble dans un projet qui est plus grand que de gagner simplement sa place en équipe de France. C'est un peu comme fait le groupe Team France avec le 5-5. Comment tu es arrivé dans l'équipe de France 3-3 ? On est venu te chercher ou tu as envoyé un CV avec une photo et une vidéo ? Alors à la base J'ai vu de la lumière je suis rentré. Non à la base Richard Billan donc a récupéré le dossier du 3-3 Sélectionneur de l'équipe de France 3-3 et des équipes de France. Sélectionneur de l'équipe de France voilà exactement et donc il discutait avec plein de gens du monde du basket Jamil Roussi auquel je pense qui échangeait beaucoup avec Richard au début de la création de cette équipe de France 3-3 en 2012. C'est le cœur de l'antère 92 Jamil. Exactement et donc moi quand on m'a demandé si je serais intéressé par ce genre de choses Richard est quelqu'un que j'avais côtoyé en équipe de France U20 c'est d'ailleurs un coach qui m'avait donné ma chance parce que j'étais exilé aux Etats-Unis et donc j'avais un peu disparu des radars français en ce qui concerne les équipes de France jeunes et lui très ouvert d'esprit m'a accueilli dans le groupe France et j'y ai gagné ma place au fur et à mesure et je suis même devenu un starter à la fin de cette aventure U20 et on a gardé un très bon souvenir de notre expérience ensemble et donc quand il a été question de former une équipe de France il a pensé à moi et moi avec la passion qui m'anime et cette envie de reporter le maillot de l'équipe de France pour moi c'était même pas discutable il n'y avait même pas de négociation j'étais à fond dedans avant même d'avoir une opportunité concrète rien que le concept même de pouvoir reporter le maillot de l'équipe de France et de représenter mon pays m'avait projeté c'était assez indescriptible j'étais vraiment très très motivé et en 2012 c'est marrant parce qu'en 2012 au final je fais la campagne équipe de France je gagne ma place je suis un des leaders de l'équipe et juste avant de partir j'ai mon dos qui lâche et le championnat du monde était à Athènes tu parlais tu parlais de représenter ton pays l'aventure 3-3 commence en 2012 en 2020 le 3-3 sera aux Jeux Olympiques à Tokyo pour la toute première fois et dans 2024 évidemment à Paris en 2020 Angelo c'est dans 3 ans tu auras excuse-moi de te le rappeler pardon 36 ans est-ce qu'on peut imaginer que tu vas jouer des coudes est-ce qu'on peut imaginer que tu vas te montrer que tu vas garder le niveau que tu as aujourd'hui en 3-3 est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme Richard Villan sélectionneur des équipes de France 3-3 ou la Fédération française de basket est-ce qu'on pourrait imaginer que ces personnes puissent penser à toi pour la sélection nationale de 2020 pour les JO alors c'est une très bonne question personnellement moi je ne me projette pas du tout aussi loin que ça j'ai ce pragmatisme qui fait que même si dans un coin de ma tête je pourrais avoir des objectifs à moyen long terme tu sais la déception de ne pas avoir pu faire le championnat du monde en 2012 à Athènes alors que j'avais fait une préparation exceptionnelle j'étais au top du top cette année là ce qui en plus j'avais fait une belle saison dans la continuité à Châlons-Reims mais le fait de m'être projeté à Athènes j'avais ma famille qui était au courant tu jouais chez toi tu jouais dans ton pays voilà c'était un truc qui était assez exceptionnel c'était le premier championnat du monde de la catégorie et donc ça m'a fait vraiment très mal et ça m'a surtout appris une leçon que de se projeter trop loin peut amener à de grandes déceptions donc j'essaye vraiment d'avoir ce pragmatisme j'essaye de faire au maximum les choses au jour le jour de me préparer le mieux possible mais 2020 c'est très loin déjà j'aimerais pouvoir rester en bonne santé toute la saison voir les échéances qu'on puisse avoir avec l'équipe de France cet été essayer de ramener des nouvelles médailles continuer à gagner ma place dans le groupe France dès cet été de continuer à m'imposer comme un leader de cette équipe et de voir après s'il y a cette opportunité de continuer je pense aussi qu'il y aura beaucoup plus de monde qui sera sollicité des joueurs de talent des joueurs avec des gros CV je ne sais pas du tout ce que la fédération voudra mettre en place à ce niveau là je ne sais pas quel projet ils ont clairement pour ce qui est des JO de 2020 en plus il y aura très peu d'équipes qui seront qualifiées pour les JO de 2020 donc il faudrait déjà savoir comment se qualifier et est-ce que l'équipe de France aura une équipe représentante dans cette discipline je serais dit si l'équipe de France veut de moi ou me donne l'opportunité de gagner ma place je défendrai crânement ma chance et je donnerai tout ce que j'ai à donner quitte à finir sur les rotules je n'ai pas la prétention d'être meilleur que les autres mais je pense que si l'opportunité m'est donnée je rentrerai fièrement la France mais c'est très loin tout ça on va tranquillement terminer l'interview parce que je sais qu'il est une heure de plus chez toi en Grèce donc il va falloir dormir il y a entraînement demain mais en tout cas on te garde encore quelques instants Aline sur Pro Bowlers live nous dit je commente ou je ne commente pas j'ai envie de vous dire Aline allez-y commenter tu parlais tout à l'heure de ces joueurs qui aiment bien quand ça maioche un petit peu c'est ça le terme en basket 3-3 les arbitres sont un petit peu plus laxistes que basket 5-5 on a le droit de se bousculer un tout petit peu tout à l'heure on parlait du tirage de cheveux alors on ne va pas revenir sur l'histoire mais en fait très rapidement quand même Open de France à Lyon voilà ça maioche un petit peu tournoi de la dernière chance tournoi de la dernière chance pour se qualifier pour la grande finale du lendemain tu joues avec ton équipe avec Team Paris c'est ta mémoire alors oui avec une équipe remaniée parce que malheureusement on n'a pas pu avoir l'équipe qu'on aurait aimé afficher mais en fait bon est-ce que le tirage de cheveux doit être autorisé au basket 3-3 non je pense pas parce qu'il y a des patates qui se perdent derrière donc non mais non après en fait ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails je pense qu'à un moment donné quand on on est dominant dans une catégorie ou dans une discipline quelconque les gens vont venir vont venir vous chamailler vont venir se mesurer à vous alors des fois ce sera loyal des fois ce sera pas loyal donc c'était juste une situation où je pense que c'était plus une histoire de défendre un peu son territoire et de pas non plus laisser marcher dessus et puis je pense aussi que les arbitres 3-3 en France vont s'améliorer au fur et à mesure parce que c'est nouveau aussi pour eux voilà c'est nouveau donc après moi suite à l'incident on a échangé avec avec le corps arbitral et ceux qui étaient en charge de l'événement au niveau du corps arbitral l'échange a été intéressant je pense je pense qu'ils ont aussi compris quand il y a des certains signaux d'agressivité qu'il faut garder un peu les choses sous contrôle parce que comme tu dis le 3-3 ça permet beaucoup plus les contacts et autres donc donc voilà mais bon après c'était pas forcément l'image qu'on aurait voulu montrer du 3-3 puisque c'est très rare ce genre d'incident ça fait partie des réglages voilà ça fait partie des réglages il fallait que ça arrive à Team Paris mais je pense que c'est pas grave après c'est après le seul truc que je dirais vis-à-vis du 3-3 pour les gens qui ne connaissent pas forcément c'est que c'est une discipline qui est totalement différente du 5-5 c'est à dire que Novi Sad j'en discutais l'équipe serbe qui sont donc numéro 1 mondiaux il y a un joueur très sympathique d'ailleurs Dejan Mastorovic qui est un très bon joueur de basket excellent shooter il est d'ailleurs passé numéro 1 devant Dushan ces dernières semaines et on discutait avec lui quand on était parti à Moscou faire un challenger avec Team Paris et il nous a expliqué qu'il était venu faire des essais en France il était parti faire des essais en National 2 et dans un club un peu obscur je ne sais même plus si c'était dans la région de Lyonnaise ou autre et son essai n'a pas duré 4 jours il n'a même pas été retenu c'est un autre style de jeu c'est un autre style de jeu c'est à dire que ce sont des mecs qui ont peut-être le niveau National 2 sur du 5-5 peut-être National 1 pour certains d'entre eux et 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 pourtant qui arrivent à s'imposer qui arrivent à mettre à mal des mecs qui jouent en pro A en pro B on voit par exemple l'équipe de Sergi qui est allée à Lausanne au Masters européen là qui donc a représenté fièrement la France à notre place cette année et qui ont perdu contre voilà l'équipe nationale suisse au final puisque c'est l'équipe de Lausanne et l'équipe nationale suisse et l'équipe nationale suisse n'a même pas passé les quarts de finale au championnat d'Europe quoi et donc c'est pour dire un peu la calquipe mais aussi pour mettre un petit peu en exergue le fait que c'est une discipline qui est totalement différente de dominer au 5-5 et d'avoir on va dire des joueurs profil premium 5-5 ne garantit en aucun cas le succès en 3-3 donc c'est c'est très intéressant ton actualité Angelo c'est le basket 5-5 en Grèce c'est le basket 3-3 avec l'équipe de France Céline Dumerck a eu la gentillesse le week-end dernier de commencer ce tout nouveau numéro et tout nouveau rendez-vous qui s'appelle Pro Bowlers Live à la fin de l'interview j'avais demandé à Céline Dumerck ancienne capitaine de l'équipe de France si elle était heureuse aujourd'hui je vais exactement te poser la même question Angelo est-ce que cette fin d'année 2017 tu es heureux ? mes parents sont en bonne santé je suis très heureux je te remercie beaucoup pour cette belle interview ce beau moment qu'on a passé ensemble en direct sur ProBallers.fr alors pour quitter le live Angelo c'est très simple il y a Angelo de Zagarakis qui est marqué sur ton téléphone en haut avec une toute petite croix dessus d'accord je vais voir tu appuies sur la croix et tu quittes le live d'accord bah non je ne veux pas quitter le live non je suis désolé je ne quitte pas salut Angelo et pour toutes les questions parce que je vois qu'en fait il y a eu plein de questions qui ont été posées par rapport ah si je peux y répondre très rapidement si tu veux très rapidement oui pour ce qui est de la philosophie de jeu les grecs et les serbes je pense ont une philosophie assez commune c'est un basket avec un QI très élevé la recherche du jeu collectif et de la mise à mal de la défense adverse et puis avec une défense de fer donc je pense que c'est très similaire les JO 2024 alors si déjà je ne peux pas me projeter sur les JO 2020 les JO 2024 ça va être un peu compliqué Amarassi un jour en EDF 3-3 je l'espère équipe de France tirage de cheveux je pense qu'on en a assez parlé c'est bon la cryothérapie Kevin sans toi on n'y serait pas arrivé donc big up à Kevin qui nous a vraiment qui nous a vraiment aidé à conserver notre corps en état correct ce qu'on sait que c'est la guerre le 3-3 Rachid merci beaucoup pour les commentaires sympas l'Urban PB c'est très compliqué avec le calendrier mais l'Urban PB pour ceux qui ne connaissent pas c'est un tournoi de 3-3 qui a lieu tous les ans à Poitiers donc ce serait avec grand plaisir merci à tous les gens qui ont des commentaires sympas Anto salopard la calvie je ne suis pas encore à ton niveau donc jeule alors là aussi on parle de cheveux au niveau capillaire évidemment je pense que j'y suis presque c'est cool tu réponds en question donc nickel bah ouais il faut bien parce que si les gens prennent le temps de commenter de regarder c'est la moindre des choses Edouard a totalement raison au-delà des cas particuliers c'est l'avenir du basket en France qui est en jeu c'est clair la recette de la moussaka il faut des aubergines de la viande hachée des tomates des épices faire une béchamel tu notes la recette tu nous prépares tout ça pour le week-end prochain et on arrive chez toi super ah le tournoi du tsar à Saint-Brieuc avec grand plaisir Eddy et c'est quelque chose qu'il faut organiser merci vraiment à tout le monde je suis en train de voir tous les commentaires ça me fait vraiment très très plaisir tu sais quoi moi je vais aller me coucher je te laisse dans le live et tu réponds non c'est bon je pense que je pense que j'ai presque fini je suis presque tout en haut je pense non puis si vous vous avez des questions à poser à Angelo à Zagaraki vous envoyez toutes vos questions sur proballers.fr et puis Angelo aura la gentillesse je pense que pour la majorité j'ai répondu j'ai répondu à tout le monde et je ne peux pas envoyer le soleil je suis désolé mais je pense à vous un message pour Dre Poppins grosse saison de la part de David Ramseyer merci bonne saison bonne saison à vous tous force à vous restez en bonne santé merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo bisous et puis prenez soin de vous salut Angelo merci à bientôt ciao on va laisser Angelo quitter le proballers live Angelo qui était chez lui en direct dans son hôtel en Grèce voilà Angelo qui est en train de se figer comme ça qui n'a pas envie de quitter le live visiblement si vous en tout cas vous avez aimé la vidéo vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux et puis très prochainement il y aura d'autres vidéos comme ça en live avec d'autres joueuses et d'autres joueurs du basket français soit joueurs en France soit exilés aux quatre coins de la planète en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et puis ProBallers Live ça ne fait que commencer et puis on va passer et puis on va passer